Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 15 juin 2011. Net cacao, c'est fini. La chocolaterie de Saint-Mené a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Une décision qui provoque la colère des 185 salariés de l'entreprise. Dernière révision et dernier préparatif avant le baccalauréat. Demain, 15 000 élèves plancheront sur l'épreuve de philosophie dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, pour des plages propres, il faut des baigneurs propres. C'est le message que la municipalité veut faire passer sur le littoral marseillais. C'est donc très certainement la fin pour la chocolaterie de Saint-Mené. Le tribunal de commerce de Marseille a décidé de prononcer la liquidation judiciaire de Net Cacao ce matin. C'est l'épilogue d'un feuilleton qui dure depuis des mois. Les 185 salariés de l'entreprise sont amers et ont décidé d'occuper les locaux de l'entreprise. Récit de cette journée mouvementée, Stéphane Burgatte. Cette décision, on est quasiment certain qu'elle a déjà été prise depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on veut qu'ils prennent un peu le courage et venir de le dire aux salariés. C'est un responsable d'un tribunal qui vient ! La tension était palpable ce matin au tribunal de commerce de Marseille. Venus en nombre dans l'attente de leur verdict, les salariés de Net Cacao s'attendaient déjà au pire, mais pas à ça. Nos investisseurs, au lieu de déposer un dossier, ils ont déposé une possibilité de remettre un dossier. Pas du signal crédible de la part du candidat à la reprise. Verdict sans appel, liquidation judiciaire pour le chocolatier de Saint-Mené, dont les salariés sont instantanément passés à la contre-offensive. On retourne dans nos murs et on garde nos murs. La liquidation, elle est peut-être prononcée, mais elle n'est pas encore active. La direction de Net Cacao, qui n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, nous a décrit la chronique d'une mort annoncée. Et un travail de sape à leur rencontre depuis près de 5 ans. Malgré la détermination des salariés, certains, comme Christian, accusent le coup et craignent pour demain. Et à 50 ans, se retrouver sur le carreau, j'ai vécu ça à 45 ans, on m'a dit je gagnais trop, je sais trop vieux. Donc avec tous les entretiens que j'ai pu avoir lors de la fermeture de Mesclet. Et là, à 50 ans, je me dis, voilà, quitte de mon avenir et de ma famille par la même occasion. Sauf coup de théâtre, les actuels 182 Net Cacao recevront une notification de licenciement sous quinzaine. Ils auront ensuite 25 jours pour accepter une mesure de reclassement professionnel. Dans le reste de l'actualité, demain, c'est le jour J pour plus de 15 000 élèves dans les Bouches-du-Rhône. C'est en effet la première épreuve du baccalauréat. Comme d'habitude, les candidats plancheront d'abord sur la philosophie. Certains faisaient leur dernière révision aujourd'hui. Et de leur côté, les lycées aussi se préparent aux examens. Fanny Fontan et Marie-Aït Kioch. Demain matin, 8h, philosophie sérielle. Les voilà, les fameux sujets qui promettent 4 heures de prise de tête aux candidats du bac général. Mais sur le contenu de ces enveloppes noires, rien ne filtrera. Ils sont plutôt bien gardés. Une armoire un petit peu forte et surtout une chambre forte complètement isolée. Donc aucun moyen de voler les sujets ? Non, non, il n'y a que moi qui a accès au sujet, en gros. Au lycée Antonin-Artaud, à Marseille, on s'apprête à recevoir 533 candidats pour les épreuves écrites. L'organisation est minutieuse et bien rodée. Pour les surveillants, on ne s'inquiète même pas de possibles flagrants délits de tricherie. En fait, en général, ils n'y pensent pas. Parce que là, la peur de se faire surprendre. Donc en fait, ils évitent, c'est tout dans leur tête. Et pendant ce temps, pour les candidats, c'est l'heure des dernières révisions. Depuis une semaine, Lila potasse ses annales, près de 7 heures par jour. Elle ne vise pas de mention, juste l'obtention du fameux diplôme. C'est quand même le bac et j'ai mes amis qui sont stressés et qui me font ressentir le stress. Donc ouais, un peu stressée, mais ça va, je prends les choses bien, je positive. Et il y en a des raisons de positiver. L'année dernière, dans l'académie, près de 84% des candidats ont eu leur bac. Dès demain, ce sera à la promotion 2011 de faire ses preuves. Nous vous en parlions. La semaine dernière, la centrale thermique de Gardanne devrait perdre une des tranches de son unité de production. Une décision de la direction qui passe mal auprès des salariés du groupe E.ON. Aujourd'hui, il faisait grève non seulement à Gardanne, mais aussi sur l'ensemble des sites du groupe. Quentin Germain. Production zéro aujourd'hui à la centrale thermique de Gardanne. Comme dans quatre autres sites français du groupe E.ON, les salariés sont en grève. Aucune négociation n'a encore été ouverte, six jours après l'annonce par la direction de la fermeture prochaine de cinq unités de production. À Gardanne, la tranche numéro 4 est en sursis. Pour la direction, elle ne serait plus viable d'ici 2013, ce que dément la CGT. On ne peut pas entendre un argument de la direction qui veut fermer des tranches sur des seuls critères économiques ou des arguments environnementaux qui ne concernent pas localement pour la tranche 4 de Gardanne, qui ne correspondent pas à la réalité. En clair, la direction nous manque. On a eu une expertise qui a été mandatée par le CE et qui nous a été présentée récemment et qui nous donne des éléments qui nous confirment la viabilité de la tranche 4 au-delà de 2016. Une centaine de postes seraient menacés dans cette centrale de la filiale LASNET sur 182 salariés au total. Le maire communiste de Gardanne parle d'un nouveau coup dur pour l'emploi local. La chinerie Odento a supprimé 60 emplois. Une entreprise voisine, 35 emplois. Nous ici, on avait l'engagement d'une autre centrale, on avait tout préparé et puis E.ON se désengage. Ce qui veut dire, avec beaucoup de force, que l'énergie, les banques, les transports doivent rester entre les mains du gérant public. Sinon, on arrive à ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est l'intérêt du fric qui compte et pas l'intérêt des habitants. Les syndicats annoncent un taux de grève supérieur à 90% pour l'ensemble des sites d'E.ON aujourd'hui. A Paris, le comité central d'entreprise commencé ce matin est toujours en cours. Rien à filtrer de la réunion pour l'instant. La propreté des eaux de baignade à Marseille, on le sait, c'est un problème récurrent. Les égouts qui débordent sont souvent incriminés, mais ce n'est pas la seule source de pollution. La municipalité a en effet décidé de responsabiliser les baigneurs en les incitant à se servir des douches ou des sanitaires sur la plage. Marie-Pierre Villaverde et Norène Werfeli. Nous vous rappelons que des toilettes publiques, des douches ainsi que des cendriers de plage de table sont à votre disposition au poste de secours. Aller se baigner sans se rincer avant, faire ses besoins dans la mer, autant de mauvaises habitudes des estivants qui contribuent à la pollution de l'eau. Sauf que la situation doit changer. La directive européenne de 2006 impose des critères de propreté précis. La qualité des eaux doit être irréprochable pendant trois ans, critère que respectent tout juste les plages de Marseille. Les Catalans et Yvonne risquent, elles, la fermeture. Nous sommes limite sur ces plages-là et donc il est possible que nous envisagions à un moment donné une fermeture. Donc il faut que chacun ait une hygiène de vie, une hygiène sur les plages qui soit irréprochable pour que nous arrivions à atténuer la mauvaise qualité des eaux de baignade qui se profilent si nous ne faisons rien. Les baigneurs vont être fortement incités à utiliser douches et toilettes, une mesure non obligatoire mais conseillée. Tout au long de l'été, le personnel de plage a pour mission de changer les comportements, parfois bien ancrés. Quand je viens ici, je ne prends pas la douche, je vais directement à la mer, après je me douche après l'eau, après la mer bien sûr. Mais s'il faut la prendre, on la prend. La douche, moi je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Après c'est vrai que faire pipi dans l'eau, ce n'est pas très propre non plus. Tout le monde va devoir faire un effort. En plus de la campagne de sensibilisation, un contrat B a été mis en place par la mairie, obligeant notamment les promoteurs à gérer leurs eaux de pluie. La propreté des plages étant l'affaire de tous. Retour à présent sur l'histoire d'Eric Dargent. Souvenez-vous, ce surfeur martégal avait été attaqué en février par un requin sur une plage de la Réunion. Après avoir été amputé de la jambe gauche, son quotidien est aujourd'hui rythmé par sa rééducation et le combat qu'il mène avec son association. Son portrait par Pauline Juveni. Il porte à vie la marque de son accident. Amputé au-dessus du genou, Eric doit aujourd'hui apprendre à marcher différemment. Il vient ici deux fois par semaine pour ajuster sa prothèse. On sera habitué à faire plein de mouvements qu'on faisait avant naturellement et qui maintenant deviennent difficiles du fait qu'il y a un équilibre qui est changé au niveau du corps. Au bout de 100 mètres, je suis fatigué, j'ai mal aux muscles, j'ai des douleurs qui apparaissent donc il faut que j'aille doucement. De la volonté, Eric n'en manque pas. Il voudrait remonter un jour debout sur un surf comme un pied de nez à cet après-midi de février dernier. Une passion qu'il n'a pas l'intention d'arrêter. Eric a d'ailleurs créé son association Surfeurs d'Argent. Objectif, créer une prothèse adaptée à la pratique de ce sport. Il va falloir offrir aux patients une forme de stabilité remplacée par des éléments mécaniques, donc un genou prothétique spécifique qui puisse être aussi immergé dans l'eau de mer et un pied prothétique qui va pouvoir s'adapter à différentes situations de mobilité. Mais avant de surfer à nouveau, Eric doit encore progresser dans la marche. Un travail long et fastidieux. Entre les douleurs, entre les difficultés de mouvement, on se rend compte que ça ne va pas être si facile que ça et au contraire ça va être très long et très difficile. On ne peut plus vivre de la même façon, ça c'est sûr, mais par contre on peut profiter quand même, on peut arriver à prendre du plaisir dans les choses. Eric a déjà repris contact avec l'eau et sa planche. La prochaine fois, il nous l'assure, il sera debout. Direction la ferme pédagogique du roi d'Espagne à présent où vient d'être inauguré un four solaire. La nourriture des enfants qui fréquentent l'établissement sera à partir de maintenant cuite grâce à l'énergie du soleil. L'appareil a été construit par l'association Appel d'Air dont les membres sont en situation de réinsertion. On écoute une animatrice du centre et un membre de l'association. Ils sont interrogés par Marine Gallego et Norwenn Werfeli. C'est un outil pédagogique qui est vraiment pensé au départ pour travailler avec des scolaires, des enfants de 6 à 12 ans et des personnes handicapées. On est vraiment tranquille, on n'a plus besoin d'aller utiliser le gaz ou l'électricité. Effectivement, c'était montré que c'était possible aussi, que ça fonctionne dans plein de pays. Donc il n'y a pas de raison qu'ici on ne puisse pas l'utiliser, même si ça reste quelque chose qui va être d'appoint. Si on peut imaginer plus tard dans 10 ans, peut-être mon enfant peut revenir ici, dire voilà c'est pas pas qu'a fait ça, tout ça. C'est impeccable, c'est un truc qui me touche. Pour la paroisse de Saint-Michel, c'est Pâques après l'heure. L'église située dans le 5e arrondissement vient en effet aujourd'hui d'accueillir trois cloches. Trois belles pièces qui datent de 1829, entièrement restaurées. Une opération pilotée et financée par la ville de Marseille pour un montant de 110 000 euros. Écoutez ses réactions au micro d'Olivier Meudan et Stévelane Chézy. Ces cloches étaient depuis très longtemps en possession de la ville, mais en fait, ils étaient presque oubliés. Et on a eu l'idée de les installer ici. Elle a 160 ans, mais elle n'a pas été achevée. Et il n'y avait pas encore de cloches. Et voilà que les cloches arrivent. Et je suis personnellement heureux pour que ces cloches, maintenant, annoncent les événements heureux et peut-être moins heureux, aussi malheureux de la vie, mais aussi les événements de la cité. Attention ce soir, si vous levez les yeux au ciel, vous pourriez bien avoir une surprise. La Lune devrait être complètement éclipsée par l'ombre de la Terre. Elle devrait d'ailleurs pour l'occasion se parer d'une belle robe rouge. Un phénomène qui devrait durer 7 minutes et qui sera visible à partir de 21h22. Et pas besoin de lunettes de protection pour l'observer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et puis, je vous le rappelle, c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez contacter la rédaction de LCM au 04 88 66 51 00 ou sur l'adresse mail redaction-lcm.fr. Sachez aussi que l'application LCM est toujours disponible gratuitement sur les smartphones. Vous y trouverez toutes nos vidéos. A très bientôt sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !